Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser les canaux pour faire des travaux d'équipe avec tes élèves. Donc, je suis dans ma classe et je me suis déjà créé différents canaux qui sont privés. Ils sont privés, on le voit par le petit cana. Si je veux ajouter un canal privé, je clique sur les trois petits points à côté du nom de ma classe et je fais Ajouter un canal. Je vais donner un nom à mon canal, ainsi que changer la confidentialité pour Privé. Donc, lorsque je fais ça, je vais pouvoir ajouter ensuite mes élèves ou attendre un peu plus tard. Si je veux les ajouter plus tard, je peux aller sélectionner mon équipe, appuyer sur les trois petits points à côté de l'équipe et faire Gérer le canal. Dans ce cas-ci, je vais pouvoir aller Ajouter des membres ou les enlever. Donc, si jamais on veut changer les équipes en cours d'année, c'est possible. Et les élèves, ce qu'ils vont voir, ce sera seulement leur équipe. Donc, les élèves qui sont dans l'équipe 1 vont seulement voir l'équipe 1 et pourront participer dans l'équipe 1 seulement. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des fichiers à l'intérieur de mon équipe et j'ai ajouté également un raccourci dans un onglet. Je vous explique comment faire. Donc, si je choisis l'équipe 3, par exemple, je pourrais aller ajouter un fichier à l'intérieur ici en faisant téléverser un fichier. Dans mon cas, mon fichier se retrouve sur mon ordinateur. Donc, je vais aller choisir sur mon ordinateur et je vais faire Ouvrir. Donc, le fichier va se charger dans mon équipe. Ce que ça veut dire, c'est que tous les élèves de l'équipe 3 vont pouvoir écrire à l'intérieur de ce document-là. Les autres élèves ne le verront pas parce que je l'ai ajouté dans les fichiers de l'équipe 3 seulement. Donc, si je le désire, je pourrais également faire un petit raccourci avec un onglet. Donc, pour faire ça, moi j'ai ajouté un fichier PowerPoint. Donc, si je clique sur le petit plus, je vais pouvoir aller sélectionner dans la liste des onglets l'onglet PowerPoint que je voudrais ajouter. Je vais lui donner un titre. Donc, ici, ça va être Les animaux. Et ensuite, je vais sélectionner le fichier. Donc, dans mon cas, il est dans l'équipe 3. Donc, je vais sélectionner le fichier Devoir 7 septembre. Si je le désire, je peux publier ce fichier sur mon canal. Je ne suis pas obligée et je vais faire Enregistrer. Donc, on a maintenant, dans mon équipe 3, on a maintenant un onglet Publications. Dans mon fichier, j'ai les fichiers qui sont pour mon équipe et j'ai également un raccourci qui me mène à Animaux. Donc, les élèves de cette équipe-là vont avoir accès à ce document-là et tous les élèves vont pouvoir manipuler le PowerPoint dans ce cas-ci où on a à déplacer les différents animaux. Si on le désire, on peut également utiliser la publication. Donc, les élèves pourraient également converser entre eux, donc avoir une conversation privée d'équipe. Il pourrait y avoir également une réunion en vidéoconférence. Donc, les élèves pourraient discuter entre eux et ils pourraient même partager leur écran pour que quelqu'un partage l'écran de ce qu'on voit exactement, pour que quelqu'un partage l'écran qu'on voit ici. Donc, ça, c'est une façon de faire. Si jamais vous avez un travail qui est pour toutes les équipes, je vais faire un autre exemple dans l'équipe 4 cette fois-ci. Si j'ai un document que j'ai partagé et que toute la classe complète va écrire à l'intérieur, mais chaque équipe va avoir, par exemple, une diapositive, donc ce que je peux faire, c'est que quand je vais faire mon ajout d'onglet, mon raccourci ici, je vais aller choisir, là j'en ai déjà préparé un, donc c'est un PowerPoint aussi, je vais aller choisir PowerPoint et lui, ce document-là ne se retrouve pas dans mon équipe seulement. Parce que si c'est dans mon équipe, les autres équipes n'y auront pas accès. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déposé dans mon canal général, dans mes fichiers généraux. C'est un exercice et il s'appelle la recherche sur les animaux. Donc là, je vais empêcher la publication, je vais faire enregistrer. Je n'ai pas nommé le nom, donc on peut aller renommer, si jamais vous faites comme moi, vous pouvez aller renommer ici votre travail de recherche. Et ce qu'on voit ici, c'est une recherche avec les membres de mon équipe. Donc, par exemple, l'équipe 4, on pourrait lui dire que votre équipe, vous allez seulement modifier la diapositive du koala, alors que l'équipe 1 va s'occuper de l'éléphant, etc. Donc, le fichier est commun pour toute la classe, mais chacune des équipes a une tâche respective, donc une diapositive respective pour faire le travail. Alors voilà, c'est une façon d'utiliser les canaux pour faire des travaux d'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !